Le programme a changé. Alors avant d'entreprendre son voyage de 1500 kilomètres vers la capitale, le père Mouhigi a tenu un dernier service dimanche. Après des prières avec des fidèles dans une petite chapelle, il a commencé à faire sa valise. Nous étions en train de nous préparer justement à la venue du pape ici à Goma. Malheureusement, on a changé le programme. Le programme, il viendra à Kinshasa, c'est toujours notre pays. Et donc nous sommes en train de nous préparer. Il s'agit de la première visite d'un pontife dans ce pays en 38 ans. Pour cette occasion, le père Mouhigi souhaite aborder la situation sécuritaire à l'Est. Il déclare que la plupart des personnes originaires de l'Est du pays qui vont rencontrer le pape sont touchées par les combats et au moins 450 000 personnes ont été déplacées par le conflit. Nous aurons une petite délégation pour aller à Kinshasa. Et on a mis beaucoup d'accent sur les victimes. Les victimes des guerres et des violences, les victimes des catastrophes naturelles. Alors cette délégation sera accompagnée par quelques laïcs, quelques prêtres, évidemment avec nos pères les évêques. La visite du pape François en RDC se déroule du 31 janvier au 3 février. Elle se concentrera sur le rôle de l'Église dans les systèmes de santé et l'éducation, ainsi que les efforts de construction de la démocratie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –